Musique de générique 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 On va donc lancer une nouvelle partie Donc on a le petit warning Que je laisse si vous voulez le lire Mais c'est globalement ce que j'ai dit Si vous ne lisez pas l'anglais Et bien vous Vous m'avez entendu le dire Alors comme ils disent Aussi ça a été développé Avec des thérapeutes Mais ça ne doit pas être Vu comme un substitut à la thérapie Sauf que si vous êtes un vampire Ce qui n'est probablement pas votre cas Au début on a une cinématique Où le personnage parle C'est tout doublé Donc je vais le laisser Je vous ferai un résumé à la fin Well, kind of dead Taught me my letters And showed me how my thinking Was keeping me from finding Any kind of peace After they passed on I roamed America's Majestic wilderness For nigh on 90 years Figuring out myself And what it means To be a vampire And I found Revelation What I realized Was it ain't fangs That make us monsters It's the self-defeating Ways we think Anywho As the world Started getting smaller My old vampire gang Tracked me down Them being my kin I wanted to help them See the world like I did But they still have The same monster mindset I used to have Good thing I'm a quick draw But I got hooked up With this newfangled Internet thing And found a vampire Who's helping my kin Find their way A fella named Andromacos Supposed to be 3000 years old He invited me To come out to Europe To learn from him I figure someone Older than time Has gotta have the answers I'm going on a trip I guess This feels like My opportunity To do some good In the world I've been looking And now it's time To give back Vampires ain't monsters Or at least They don't have to be And come hell Or high water I'm gonna prove it to them So the little speech Of the start It's that We are a vampire At our beginning As vampires On On s'est comporté Comme le vampire Moyen En monstre Qui terrorisait Tout le monde Et en tout Far west Donc avec des flingues Et tout C'était un peu la teuf Je vais peut-être Baisser un peu le son Parce que ça m'a l'air Assez fort Parce qu'en plus On arrive direct Dans une boîte de nuit Donc Tout de suite Ça m'aide l'ambiance Et du coup Il a rencontré Des mortels Donc des humains Qui Lui ont montré Que c'est pas comme ça Qu'il atteindrait la paix Qu'il y avait moyen De vivre différemment Et donc Il a passé des années A chercher sa voie Et il a fini par se rendre compte Que en fait Le fait d'être un vampire Faisait pas de vous Automatiquement un monstre C'est la manière Dont les vampires pensent Et tant ils ont pensé Automatiquement Qu'il les transforme en monstre Du coup Il a décidé D'essayer D'aider les siens A Découvrir Bah que On pouvait vivre En bonne intelligence Et que c'était pas obligé D'être un gros Suisseur de sang Démoniaque Il s'est fait rattraper Par les autres Autrement de son gang Qui n'avait pas apprécié l'idée Et il a dû Visiblement les éliminer Mais il a fini par entendre Grâce à internet Parler D'un certain Andro Makos Qui est le mec Qu'on va rencontrer ici C'est sa boîte de nuit Et il nous a invité A le rejoindre Apparemment Il travaille lui-même déjà A essayer de tempérer Les Les instincts De ses semblables Et donc du coup Peut-être qu'il y a Quelque chose à faire avec lui Donc A partir de maintenant C'est toujours doublé Mais je vais vous traduire Quand même le texte Bien Je pense que c'est l'adresse Le Numéro 27 Kleinferdelmaustrath Alors c'est marrant Parce que Bon vous l'avez pas entendu Mais quand il le dit On est en Allemagne Là dans le jeu Et qu'il parle Des mots allemands Il galère autant que moi Et ça se sent Et ça se sent L'anglais Et ben Il y a Beaucoup de bordel Pour cette partie de la nuit Les gens Restent tard ici Attendez une minute Mais ces gens sont des vampires Je fais rien mieux de faire attention Salut les gars C'est un espèce de Patou allemand J'imagine Gutenhaben Gutenhaben C'est le Gutenhaben Normalement Est-ce que vous parlez anglais ? Ah, salut le vieux Est-ce que vous êtes ici Pour faire la fête avec nous Dans le club le plus chaud de la ville Alors On va leur poser quelques questions A propos du club Qu'est-ce qu'il y a de si spécial A propos de ce club Alors Imnark Est le plus grand club De toute la ville Le propriétaire Fait en sorte Que tout le monde Passe un bon moment Si quelqu'un Agit sans respect Il est banni du club Pour toujours Vous êtes libre d'être Et de faire ce que vous voulez Tant que vous ne menacez Et que vous ne blessez personne C'est bizarre les vampires Avec les croix Et je vois Et j'ai entendu dire Que maintenant Ils attractent Des cow-boys sexy Maxi Il est aussi vieux Pour être votre grand-père Oh, vous vous moquez de moi Je n'ai que 200 ans Oh, il est si mignon Renard Est-ce que je peux le garder On va parler du dress code Parce que c'est vrai Qu'effectivement On dépareille un peu S'ils sont tous habillés comme eux Je ne crois pas Que ce que je porte Colle au dress code Le look de cow-boy Est super sexy Mais vous serez sûrement Un petit peu en sueur Oh, mais moi J'espère qu'on sera tous en sueur Une bonne chose Que on ait le sang-froid Ne vous inquiétez pas Mon cher On se réchauffera Les uns les autres Je ne veux pas Stop Ne vous scarez les Américains Je veux Réunard Ne fais pas peur À l'américain C'est moi Qui devais le faire Maxi Lipsch Tu es un peu Ce soir Non Tu es un peu Ok Ça sent le flirt Je ne suis définitivement Plus en Amérique Alors on va leur demander S'ils connaissent Andromacos Ah, vous voulez dire Le propriétaire du club Oui C'est C'est pourquoi Nous sommes ici Si on a de la chance Il nous invitera Dans la fête privée A la fin de la nuit Et qu'est-ce qui se passe ici Je pense que c'est peut-être Un petit peu trop kinky Pour le dire à un Américain Ok Donc on va leur dire Qu'on est ici Pour faire la fête Quel genre de fête c'est ? Le genre Où on danse toute la nuit Et on fait des choses sexy Oh, vous êtes ce genre De vampire Eh bien Il y a des meilleures choses A sucer que du sang N'est-ce pas ? Mais on doit passer d'abord Le gardien Si on ne le fait pas Je pense que notre nuit Est ruinée Alors là on va nous Présenter le gameplay Justement Du thérapeute Il y a quelque chose À propos de ce qu'elle vient Juste de dire Je peux le sentir Ça me rappelle L'une des choses Dont je me suis rendu compte À propos des funny patterns Donc les manières étranges Que les gens Que les vampires Ont de pensées Alors je vais le passer En gros Il y a pour le moment Trois manières de penser Qu'on a identifiées Et on a notre journal Pour en parler Donc notre journal C'est là où on va Marquer à peu près Tout ce qui se passe Dans le jeu Donc on a les Cognitive Distortions Qui sont les Funny patterns Dont il parlait Qui touchent les vampires Les vampires Ont une tendance A penser A voir Ces distorsions cognitives Et donc à penser Selon certains Types de pensées Et ça va être à nous D'essayer de les détecter De révéler les bonnes Et d'essayer De les amener Sur une voie Un petit peu plus saine On va voir ses clients Donc pour l'instant On n'en a pas Et on a son journal Où il raconte Un petit peu Tout ce qui se passe Pour l'instant C'est assez vide On va regarder quand même Vite fait Les cognitives Distortions Pour le moment On en a trois Le High Nude Mine Le Sound Thinking Et le Hot Branding Donc c'est très orienté Far West Ça reste un vampire Qui vient du Far West Donc en gros Le High Nude Mine Ça consiste à Tout traiter Comme si C'était la fin du monde Comme si Soit On réussissait Absolument Ce qu'on est en train de faire Ou alors On est mort Avant la fin de la journée Donc il donne des exemples Si je ne peux pas avoir La meilleure sell Je vais me péter le cul Je devrais Me montrer prêt A gagner le rodeo Ou alors Je ferais C'est même pas la peine D'y aller Etc On a le Saloon Sinking Le Saloon Sinking Le Saloon Sinking C'est Le fait De Que Les vampires Les bloodsuckers Les suceurs de sang Ont Une tendance A Pensé Que Enfin vraiment Dans les extrêmes Comment je pourrais dire ça Soit ils sont absolument Surpuissants Soit ils sont Totalement impuissants Et C'est pas du tout vrai Il faut se rendre compte Que Avoir l'impression Qu'on n'est pas puissant Ne veut pas dire Qu'on n'a pas de pouvoir Et se sentir intouchable Ne veut pas dire Qu'on est invincible Comme il dit Dans les exemples Avec mes pouvoirs Les vampires devraient Dominer le monde Si un mortel découvre Ou à l'inverse Si un mortel découvre Notre secret C'est ma responsabilité A moi entière Et à moi seul Et enfin Le hot branding On s'appelle parfois Par des A full name Donc des noms Des méchants Enfin on a une manière De penser de nous Qui est dépréciante On va dire Je suis un raté Personne de même C'est comme si On s'enterrait nous même Dans un Dans un puissant fond Et donc comme exemple J'ai raté une fois Mon tir Je suis vraiment Un as Je m'intéresse Enfin je pleure Parce que mon chevet est mort Je suis vraiment Une daube Etc Donc ça c'est les trois trucs Qu'on va pouvoir Pour le moment Essayer de reconnaître Dans le comportement Des gens en face de nous Et on va essayer De les thérapier Les thérapier Bien sûr Donc elle en gros Était en mode dépression Parce que si jamais On n'arrivait pas Elle n'arrivait pas A rentrer dans le bar C'était la fin du monde Sa nuit était ruinée Etc Donc si je ne me gourde pas C'est plutôt Du I'm in mind Ouais c'est ça Et considère que C'est Tout est un Un énorme Un énorme truc Et que si jamais ça rate C'est la fin du monde I'm in mind Et donc on va essayer Et donc on va essayer de la rassurer On lui dit I'm in mind Alors je ne sais pas ce que c'est I'm in mind Le spectacle du siècle peut-être La nuit La nuit est pleine de possibilités Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais j'aime la façon Dont l'américain sexy parle Alors vous commencez à nous faire penser que c'est peut-être Encore mieux qu'on ne soit pas rentré dans le club parce qu'on vous a rencontré Ah si me rencontrer fait que votre nuit se passe mieux Je suis content que ce soit le cas Maintenant je dois vraiment trouver Andromacos Donc on doit passer de gardien Il décide qui rentre et qui ne rentre pas Et il ne nous a pas du tout regardé de toute la nuit Et bah on va lui parler Ah oui il a une bonne tronche de vampire pour le coup Excusez-moi Oui J'ai entendu que vous étiez l'homme à qui parlez autour de par ici Ok il grogne Je suis ici pour voir Andromacos Il grogne encore plus Et il nous laisse rentrer Parfait Merci amigos Passez une bonne nuit vous-même Et il y a les deux qui se pointent Eh cowboys et nous et nous On va les faire On va les demander de laisser rentrer Ce sont des amis à moi Ok rentrez tous Allez passez une bonne nuit les deux On les fait rentrer dans le club Et c'est encore plus fort Allez danse avec nous Amusez-vous Je vous retrouverai plus tard Alors j'aurais mieux de parler à qui que ce soit qui donne des boissons dans ce saloon Il saura où est Andromacos Et c'est une dame Et c'est une dame visiblement Eh regardez-vous On a très souvent de la mode des années 80 ici Mais c'est rarement 1880 Qu'est-ce que je peux t'offrir cowboys La Red Bull spéciale avec de la vodka Je n'ai jamais bu de la Red Bull Je recherche le propriétaire pour le moment Est-ce qu'il est par ici aujourd'hui ? Peut-être Quel nom vous aviez dit que vous vous appelez ? Je suis Sam Walls Pardon Sam Walls Sam Walls Je ne crois pas que je connais quoi que ce soit à propos d'un Sam Walls Après tout Je suis juste Un pauvre Une pauvre barman De bas du caniveau Donc là pareil On voit qu'on va pouvoir réagir En gros Elle se traite de Elle me fait l'uré Elle me l'aïkable Donc c'est du hot branding On a peu le petit truc de sang Là où je vois Je vois quelqu'un avec du style et de la confiance Pas juste une machine à servir Ne vous traitez pas de choses que vous n'êtes pas Ne vous inquiétez pas à propos de moi cowboys Le gardien m'a prévenu que vous arriviez Je vous testais pour voir si vous étiez vraiment qui vous dites être C'est pour ça qu'on n'a pas eu le truc Et je vais vous dire Je vais vous donner quelque chose de notre réserve spéciale J'ai comme l'impression que vous ne cherchez pas de l'alcool Merci beaucoup madame Je me demandais où était le sang J'ai rencontré quelques vampires à l'extérieur Donc je pensais que c'était un club pour vampires Ah vous avez rencontré quelques goths mon cher Ils sont ici pour danser et s'amuser Tous ces gens sont des mortels ? Ah il découvre un petit peu la manière de s'habiller en 2024 des goths Et comment vous pensez que le chef des vampires récupère son sang ? Ils ne peuvent pas attendre pour le partager avec lui C'est une expérience spéciale Ah ça doit être ça la kinky expérience à la fin de la nuit C'est le seul vampire réel ici Enfin lui est Bert Bert ? Vous l'avez déjà rencontré L'ami Bert Bert ouais lui il avait quand même une bonne tronche de vampires Donc il n'y a que Andromaco c'est lui qui sont des vampires Il est là pour voir le grand chef Montre lui le bureau en haut Bonne chance là haut cow-boy J'espère que tu trouveras ce que tu cherches Fin de la scène Alors on est sur d'une puretif Je vous avais prévenu Eh hello C'est Samuels Je suis venu pour vous voir Le gars avec lequel vous avez échangé tous ces V-mails Les V-mails Vampire-mails Oui je sais qui vous êtes Samuel Wals Vous êtes venu ici parce que vous croyez que vous pouvez aider notre race La question est est-ce que vous êtes capable de vous aider vous-même Alors on peut s'aider soi-même ou on ne peut pas s'aider soi-même Alors on a quand même réussi à évoluer donc on va dire ça Je travaille sur moi depuis plus d'un siècle maintenant Je ne crois pas que j'ai besoin d'aide Alors vous devez vous préparer à apprendre une leçon très difficile On a tous besoin d'aide Samuel Je suis heureux de voir que vous êtes venu pour recevoir la mienne Ah vous m'avez fait peur C'est vrai qu'il a l'air plutôt balèze Vous devez autoriser à un vieux vampire ses habitudes De toute façon il va les tenir quand même Asseyez-vous Très bien on s'assoit C'est un vrai plaisir de vous rencontrer finalement J'ai trouvé vos messages très intrigants J'ai bien peur qu'il n'y ait rien ici de très intrigant Je suis juste un pauvre cow-boy solitaire qui cherche des réponses Vous voyez je reçois des v-mails presque tous les jours de vampires qui recherchent mon aide Vous êtes vraiment le premier qui cherche mon aide pour aider les autres Rien que ça ne vous rend intrigant Oh J'ai peur que vous soyez vraiment désappointé quand vous allez me parler Je suis juste honoré que vous me donnez la possibilité de discuter avec vous J'ai un temps illimité Samuel Effectivement Ça me fait plaisir d'en partager un peu avec vous Notre race peut être très difficile dans ses manières de fonctionner C'est inspirant de voir quelqu'un aussi jeune et qui a envie d'apprendre 200 ans mais quand même Ouais et bien j'étais pas trop dans l'apprentissage quand j'étais en vie Je pensais que c'était juste une perte de temps On dirait que vous passez du coup votre vie Vie de mort vivant de manière plus intéressante que beaucoup Je suis particulièrement intrigué par ces révélations que vous avez eues alors que vous marchiez dans la nature Quand il était en train de passer ses 90 ans à se baler dans les forêts Oh oui celle là Ouais bah je Comment il dit Je dis en général que c'est grâce à la marche Il n'y a rien qui me permette d'arranger mes pensées mieux que ça Après quelques décennies j'ai commencé à voir des patterns dans la manière dont les vampires pensent Est-ce que vous pourriez m'expliquer certains de ces patterns ? J'ai essayé d'expliquer à d'autres vampires mais ils ne l'ont jamais vraiment très bien pris Je peux essayer si vous voulez Alors on tend à penser certaines choses juste parce qu'on y croyait depuis qu'on est tout petit Ou alors on décide que le monde est contre nous juste parce qu'on a faim ou on est fatigué ou quelque chose Et quand on commence à s'occuper de problèmes qui ne sont pas réels on n'arrive pas à fixer nos vrais problèmes Est-ce que ça fait sens pour vous ? C'est fascinant Ces révélations que vous avez eues dans les bois Les psychologues pour mortels ont un mot pour elles Ils appellent ça des distorsions cognitives Cognitives ou the what now ? Les distorsions cognitives, c'est exactement ce que vous décrivez Je vous expliquerai dans un moment mais dites-moi en plus d'abord sur ces révélations Alors, je vais passer les trucs parce que Là on va reparler des distorsions cognitives, j'en ai déjà parlé Ah oui, lui il a connu l'empereur romain lui, donc tranquille quoi Vous voulez dire que vous et l'empereur étaient... Oh, c'était l'ancienne Rome Par l'amour c'était comme une poignée de main Ok, très très bien Pardon, j'oublie des fois que vous êtes américain Je pense qu'on peut améliorer votre définition Alors, je pense qu'on peut améliorer votre définition Les psychologues pour mortels l'appellent... La pensée de manière polarisée Mais je pense qu'on pourrait l'appeler le Nosferatu Sinking Ça signifie que vous pensez en noir et blanc Ok, je vois Ok, ça entoure à peu près la distorsion Personne n'est jamais complètement faible ou fort Bon ou mauvais, intelligent ou stupide C'est beaucoup plus complexe que ça Et lui, il dit Toutes les Hight Moon ne se terminent pas mal, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai que si on se fait tirer dessus C'est pas très très plaisant Mais c'est pas forcément la fin Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Essayez de m'attraper en utilisant le Nosferatu Sinking Je vous donnais une série de phrases Et l'une d'entre elles aura un Nosferatu Sinking Alors du coup, ça a clignoté là Parce qu'on l'a changé de nom, j'imagine Ouais, c'est ça Ok, on va devoir essayer de deviner si... Alors, ah ouais, la première phrase directe est compliquée Parce que s'il ne boit pas de sang, il va vraiment mourir Ah, c'est ça, là, il va vraiment mourir Ah, celui-là est plus compliqué Oui, j'ai rencontré des mortels qui savaient ce que j'étais Et qui n'ont pas eu peur Et même si ce n'était pas le cas Dire que les mortels auront toujours peur de nous Bloque le fait qu'ils pourraient bien ne pas l'avoir Toujours est un mot très terminal Alors, on va essayer de parler du Salon Sinking Donc ça, c'est le fait de... Penser avec la bouteille Soit on est totalement une merde Soit on est invincible Deux extrêmes qui ne sont probablement pas vraies Une observation fascinante, Samuel C'était décrit à mon époque Comme la bataille entre le hubris et la némésis Les jumelles de l'arrogance et de l'apitoiement Eh, vous me donnez l'impression de... Que j'aurais eu besoin d'aller un peu à l'école Vous êtes immortel, mon ami Il n'y a pas besoin de se presser Donc c'est un phénomène où les individus Euh... Perso, vas-a, vas-a, vas-y... Ok Ont une illusion de contrôle ou de manque de contrôle Les psychologues appellent ça un contrôle Donc une fausse impression de contrôle, simplement On a rarement un pouvoir complet sur notre situation Ou aucun pouvoir du tout On a rarement un pouvoir complet sur notre situation Et on crée cette illusion Qui nous empêche de voir les changements De notre situation dans la réalité Euh... C'est tout à fait vrai Je pensais à l'origine que je ne pourrais jamais M'éloigner de mon gang Et peut-être qu'on devrait rester avec... J'aurais dû rester avec eux aussi longtemps Alors... Donc là, il nous dit Je suis tellement vieux et puissant Que j'ai toujours le contrôle Vous me testez, n'est-ce pas ? C'est un contrôle fallacy Bien joué, Samuel Je suis en effet très puissant Euh... Mais le cosmos, on n'a rien à foutre Bien sûr, comme vous l'avez noté Un contrôle fallacy peut être positif ou négatif Ok, on va essayer de détecter Ok, on va essayer de détecter Je suis désolé à propos de votre chaton Mais vous pouvez toujours en trouver un autre Il y en a beaucoup qui cherchent une maison pour pouvoir être aimé C'est juste un exemple Mais bien vu Je ne parle pas d'expérience Euh... je parle d'expérience, pardon J'ai ressenti ça un jour Quand un pharaon avec lequel je sortais A momifier notre chat Je suis parti dans une dépression Qui a presque décimé le continent Mais j'avais le pouvoir de m'aider En adoptant un nouvel ami Qui avait besoin d'une maison Je ne suis pas sûr que ce soit un chat qui l'a adopté Je ne suis pas sûr que vous ne verrez jamais mon mauvais côté, Samuel Est-ce que vous avez d'autres révélations ? Il parlait du hot branding Ils étaient toute ma existence Une fois que j'ai sorti, j'ai réalisé ce qu'elle était petit J'étais Sam avant que je n'étais pas heureux Mais c'est quand on s'appelle des noms à... Mon ancienne gang est toujours autour Et il y a toujours des choses comme ça Donc son gang ne pouvait se voir autrement que comme des tueurs Ok, donc le terme technique, clinique et labelling C'est un acte réductif Quand on s'appelle par certains noms Même si on pense qu'ils sont précis et qu'ils sont corrects On crée des prophéties qu'on est obligé de suivre Pendant au moins un millénaire, je pensais que j'étais un tueur Ce n'était pas tout à fait faux que tuer était la manière dont je progressais dans le monde J'étais un guerrier, un assassin instoppable Mais je me suis limité pendant des années En me mettant ce label, je me suis limité pendant des années Non seulement je tuais des gens, mais je tuais aussi les potentielles inspirations que j'aurais pu avoir Alors on va essayer de... Bah non Non Ah oui Oui, nous les vampires, on tend à faire beaucoup de morts Mais on n'est pas censé se réduire à être des tueurs Excellent Samuel, vous êtes correct Les labels peuvent être des cages dans lesquelles on s'enferme J'étais un meurtrier pour une grande partie de mon existence Parce que c'est comme ça que je pensais que je me pensais Et oui, j'ai fait la même chose Sam Walls, meurtrier, le bon à rien Et ce n'est pas comme ça que je décrirais le Sam Walls que je vois devant moi Et donc du coup, c'est tout ce qu'on a découvert pour le moment Que vous ayez reconnu le concept de cognitive distorsion est très impressionnant Samuel Ce qui m'a pris 3 millénaires à comprendre vous a pris seulement 200 ans Très bien Oh, vous êtes juste en train de me flatter Je suis juste un abruti qui se démerde à travers la vie Dites-moi Samuel, quel type de distorsion cognitive est-ce que tu exhibes ? Et du coup, on se f... C'est du labelling Je dois regarder moi-même, hein ? Ouais, je crois que je fais du labelling, n'est-ce pas ? Je dois me surveiller Tant qu'on a un peu d'humanité, on a des distorsions cognitives Ce qu'on doit viser, ce n'est pas de devenir parfait, mais de comprendre et de nous accepter nous-mêmes Tant qu'on peut reconnaître nos distorsions cognitives, on peut s'occuper des vrais challenges Après tout, on n'est pas obligé de boire du sang directement d'un homme Je n'avais jamais entendu celle-là avant, mais je l'aime beaucoup Si ça vous aide à solidifier les concepts dans votre esprit, eh bien, je suis satisfait Je sais que vous êtes venu pour apprendre de moi Donc je vais faire de mon mieux pour honorer vos bonnes intentions Alors, du coup, il va s'assurer qu'on comprend les concepts Alors, il va nous donner des phrases, et chacune aura une cognitive distorsion Ok Si j'invite mes amis vampires, je sais que je vais avoir à gérer avec du guano sur tout le monde Il va s'assurer toute la pièce une fois qu'ils auront tourné dans Chauve-souris à la fin de la nuit Euh, ça, c'est noir ou blanc, ça Ah non, c'était pas celle-là Je pensais qu'il voyait tout en noir, mais non, ok, c'est vraiment... c'est le contrôle fallacy, sir Très bien Vous agissez comme si vous n'avez aucun contrôle Mais vous pouvez mettre quelques règles pour les invités, ou éventuellement quelques journaux par terre Euh, ou alors, dire à mes amis directement ce que j'en pense Comme ça, ils sauront peut-être se gérer eux-mêmes Et salut Loevan, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien Alors, je suis Andromacos, l'ancienne euh... Comment on dirait ? La nuit éternelle La malédiction de la Méditerranée Euh, la malédiction des mortels Alors là, on est plutôt sur du labelling, là C'est un intense labelling Ce sont des noms difficiles à porter Vous n'avez pas tort, ces noms m'ont suivi pendant des millénaires Et bah écoute, ça va très bien Loevan, merci Alors là, je vais beaucoup parler Et c'est un jeu où on va faire que parler Donc euh... Du coup, je traduis à la volée, mais... Ça assèche un peu la bouche, mais c'est assez sympa Si mon club est réveillé, je vais vivre dans la rue Je vais vivre dans la rue Alors, si mes revenus de mon club n'augmentent pas de manière significative Je vais terminer dans la rue Ça, c'est du noir et blanc Il y a un énorme espace entre faire un grand profit et vivre sur la rue Il y a un large espace entre faire beaucoup de profit et vivre dans la rue Et puis alors un vampire qui vit dans la rue, ça va quoi ? Euh... Vous avez raison Je gère mon club avec beaucoup de pertes Mais 3000 ans d'intérêts bancaires font que l'argent n'est pas vraiment un problème pour moi Maintenant, je ne suis pas seulement intrigué par vous, mais aussi imprécié Maintenant, je ne suis pas seulement intrigué, mais également impressionné J'aimerais beaucoup vous apprendre mes manières de penser Mais je dois d'abord vous demander quelque chose Alors nous, on est Sam Wals, le personnage à gauche En gros, on est un vampire qui, grâce à des mortels qui l'ont accepté tel qu'il était Il s'est rendu compte, après 200 ans de vie quand même Que les vampires n'étaient pas obligés d'être des monstres comme ils le pensaient Et qu'ils étaient sujets à des distorsions cognitives, tout comme les mortels Qui font du coup... Nous, du coup, on a découvert ça Et donc on essaye d'aider nos semblables Enfin, on a envie d'aider nos semblables À se rendre compte de ça Et donc à travailler sur leurs petits problèmes personnels Et du coup Andromakos, le personnage de droite C'est quelqu'un qui, lui, est un vampire qui a 3000 ans Qui a un peu passé par tout plein de phases Et qui s'est rendu compte de ça, finalement, lui aussi Et qui essaye également d'aider les vampires à fonctionner Sans être des tueurs assoiffés de sang Et il nous a proposé son aide, du coup Mais visiblement, il veut qu'on fasse quelque chose pour lui avant Donc là, on a passé toute une discussion, un interrogatoire Où on a discuté des trois distorsions cognitives qu'on a identifiées Qui sont en bas Il y en aura peut-être d'autres Alors, vous devez recevoir une thérapie vous-même Je ne vous laisserai pas voir des clients sans avoir vu votre propre santé mentale Je ne crois pas que j'ai besoin d'une thérapie Je me sens très bien beaucoup de moi-même ces derniers temps Alors ça, c'est parce qu'au tout début, je lui ai dit que je pensais que j'allais bien Mais... On a tous besoin d'une thérapie pour vivre dans ce monde Vous avez parlé de distorsions cognitives depuis le moment où vous avez marché dans mon bureau Ah bon ? Mais je ne m'en étais même pas rendu compte Elles sont plus insidieuses Mais je suis ici pour vous aider à les identifier et à les challenger Alors après, on aura peut-être un petit peu de mal avec la subtilité de l'anglais pour toutes les reconnaître bien du premier coup Mais c'est pas grave Vous avez marché seul pendant trop longtemps, Samuel Permettez-moi de partager mes expériences avec vous Très bien, si vous le dites J'ai apprécié notre discussion et le temps que nous avons passé ensemble On a tout le temps du monde, Samuel Et pour le moment, vous devez être impatients de quelque chose de frais S'il vous plaît, dansez, buvez autant que vous voulez, on commencera demain Oh bah très bien, sœur C'était un honneur Vous n'avez pas besoin de m'appeler sœur Très bien alors, Andromacos 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 Alors on est de retour dans le nightclub du coup Ouf Alors, regardez tous ces mortels en super avec le sang qui bat leur veine J'ai soif, mais il n'y a rien aucun pouvoir sur cette terre Qui va m'amener sur le dancefloor Alors du coup, on a des nouveautés semble-t-il Ok, donc on a un petit reminder qui est apparu On a tous des distorsions cognitives Les distorsions cognitives ne sont pas des armes pour nous frapper nous-mêmes Ce sont des manières de catégoriser nos pensées On peut avoir plus d'une distorsion en même temps Et certaines distorsions sont même des sous-catégories d'autres distorsions Important à identifier les distorsions connectives Et juste l'un des outils du thérapeute Et l'empathie et la compassion sont l'un des meilleurs outils que nous avons Alors je vais aller voir si la barman a quelque chose pour moi Barwoman en l'occurrence Bartender c'est Neutral Genre neutral, très bien Je ne sais pas comment on dirait Bartender En français Eh mais si ce n'est pas Clint Eastwood de nouveau Comment ça va cow-boy ? Et on dirait que je vais rester ici quelques temps Je ferais même de m'habituer à voir comment ça fonctionne C'est bon à entendre Il est temps que quelqu'un aide Andy avec son travail On dirait que vous les vampires vous avez beaucoup de problèmes à régler Mon nom est Crimson Heureux de vous rencontrer Crimson Bah ouais Wattcaju, barman c'est le plus logique Mais le problème de barman c'est que c'est man quoi C'est pour les hommes Et je pense qu'on dit barman même pour les femmes mais En genre neutral, tenancier Ouais, tenancier c'est pas mal Tenancier ça fait un peu propriétaire mais C'est pas mal, j'aime bien tenancier On dit tenancier, tenancière aussi cela dit C'est pas non plus C'est pas vraiment neutre Barmaid, allez barmaid, pas mal barmaid Et on a pas trop de genre neutral en français après Je suis heureux de vous rencontrer Crimson Comment vous en savez autant sur ce que fait Andy ? Les confessions sur l'oreiller, je suis son partenaire de sang Oh vraiment ? Et comment un mortel se retrouve avec un ancien vampire ? J'ai tombé dans l'un de ses lairs à Madagascar J'ai trouvé une cave quand il y avait une montagne Et là il était C'est un mortel Ok, elle aimait faire de l'escalade Elle est tombée dans l'une de ses cachettes à Madagascar Elle a trouvé une caverne alors qu'elle montait une montagne Et il était là, tout nu dans une baignoire Très très bien Et salut Auriematu, bienvenue sur le live Un bol de cyanure s'il vous plaît Mais non, c'est pas son genre, elle a l'air très gentille Waouh, ça devait être une sacrée vue Euuuh, je ne rigole pas cowboy, je ne m'attendais pas à trouver sur un appartement de luxe avec un magnifique vampire complètement nu à l'intérieur d'une montagne On s'est vu et il m'a demandé de le rejoindre J'aime bien les aventures donc je lui ai dit Bah ouais, carrément Je vais prendre un rendez-vous avec ce magnifique Dracula Mais qu'est-ce que vous foutez à me parler cowboy ? Le sang commence à s'échauffer sur le dance floor Et ces gamins ne seraient pas contre une petite morsure Ah, je ne suis pas vraiment fan de la danse Il y a toujours un meilleur moyen de trouver quelque chose de plus frais à boire Oh, Reinhardt, regarde, c'est le vieil homme sexy de nouveau Vous devriez nous acheter un verre, un vieil homme Vous devriez nous acheter un verre, un vieil homme Vous serez probablement chanceux, enfin même, vous serez très certainement chanceux Les plaisirs de la chair ne sont pas exactement ce que je recherche aujourd'hui C'est parce que vous n'avez pas expérimenté ces plaisirs avec nous encore Achetez-nous un verre Et vous découvrirez une énorme satisfaction à être avec nous Ah, on ne peut pas leur payer un verre, zut Alors, on peut leur dire qu'ils ne sont pas notre type Que l'alcool c'est mauvais pour eux, qu'on n'a pas d'argent, ou qu'ils peuvent se démerder Tout ça est un peu rude quand même C'est peut-être celui-là le moins rude Je ne vous achèterai pas un verre, vous n'êtes pas exactement mon genre Pour vous marier ? C'est quelque chose que je veux dire, vous allez trop loin Ah, on va essayer de les renforcer du coup Ah, bon, tu as un verre, je pense que je vais vous insulter votre statut économique Et Viva, ne vous inquiétez pas à propos de nous C'est un statut spécial On aime juste se sentir un peu spécial On a des boulots très lucratifs dans l'IT Oh, peut-être que vous pouvez m'aider Mon imprimante est morte de nouveau L'enfer de l'imprimante qui est morte quand tu bosses dans l'informatique On est ici pour faire la fête Mais achetez une imprimante laser Merci pour l'astuce L'encre est souvent encore plus chère que le sang On va dire qu'on n'a pas d'argent alors Je n'ai que des dollars Ah, j'aime la monnaie américaine Tout ce qu'on a sur nos billets, ce sont des bâtiments Alors que vous, vous avez des vieilles hommes sexy Très bien, je vais m'ordre Lequel de ces vieilles hommes est sexy ? J'aime Hamilton Sa posture est juste... J'aime Hamilton Sa posture est puissante Et il y a une pièce de 1$ qui a Eisenhower dessus Euh, c'est Henki le gars Je me doutais bien que c'était un vampire Alors lui c'est un vampire Eux c'est pas des vampires Ca c'est nous Le cobaye Oh, tu as raison Eisenhower Et comment vous dites américain ? Un snack ? Un snack ? What ? Ok, j'ai compris Vous aimez les vieilles hommes Les vieux hommes Les vieux hommes Les personnes âgées Ouais, pas trop âgées non plus Euh, l'alcool c'est terrible pour vous Est-ce que vous vous moquez de nous ? On est à un bar Il essaie juste de nous protéger Oh... Tout va bien Il essaie juste de nous protéger, n'est-ce pas ? Euh, vous savez Euh... Je pense que les verres ici ne sont pas assez forts pour vous deux Ils ne vont jamais me lâcher Bon bah, on va leur acheter un bière alors Arrêtez d'emmerder le cow-boy, les enfants Ils sont juste messin' avec vous Les drinks sont gratuits ici Ils s'amusent juste avec vous Les verres sont gratuits ici Ouais, vraiment ? J'avais jamais vu un saloon avec des verres gratuits Euh... Appelez ça un échange de boissons Ah oui, carrément Donc tout le monde ici sait qu'ils pourront partager leur sang Tant qu'ils sont consentants, on essaie de créer un environnement sécurisé ici Pourquoi vous n'emmèneriez pas Reinhardt et Maxi qui sont ici dans le kink room ? Quoi ? Le kink room ? Eh, vous n'êtes plus dans le Kansas, cow-boy On n'a pas peur du sexe ici Je suis du Missouri, mais... Je suis du Missouri mais... Ouais, je vois le point Personne n'a à faire quoi que ce soit qu'il n'a pas envie de faire ici Il faut juste avoir... se faire plaisir Et boire ce que vous avez envie de boire Je suis sûr qu'il y en a beaucoup pour vous Maxi Reinhardt, celui-ci est l'un de nos invités spéciaux Oh, un vampire ! Je pense qu'on est tous de la chance, alors ! Ah, parce qu'il pensait toujours que j'étais juste un vieil homme, quoi Mon coup tremble d'anticipation J'imagine qu'on va dans le kink room, alors ! Je savais qu'un homme qui portait autant de cuir ne pouvait pas être ennuyeux Eh bien, vous m'avez eu ! Eh bien, vous m'avez eu ! C'est ce que nous faisons maintenant ! Divez-moi le document et je vais me signer moi-même pour ça ! Euh... Et c'est maintenant ce que nous allons faire ! Donnez-moi les documents et je vais les signer ! Oh, regarde, je suis plus dans le Missouri ! Je suis plus... Je suis vraiment plus dans le Missouri ! Voilà, je suis plutôt euh... Du genre à mordre Oh ! Vos dents semblent parfaites ! Est-ce que vous êtes allés me mordre avec ça ? Et qui va ? Ah ouais, effectivement, le jeu est quand même très orienté ! Euh... C'est le plan ! Qui passe en premier ? Oh ! Moi, moi ! Eh bien, repars-moi ! Ah d'accord, il faut... Il faut mordre... D'accord, très bien ! Intéressant ! Ah, c'est super bon ! J'espère que c'est une bonne chose ! Est-ce que c'est mon tour ? Allez, venez ! Je me sens comme si je venais de configurer un serveur mail ! Bordel ! Je me sens aussi bien que si je venais de configurer un serveur mail ! Alors celle-là, je vais la garder quoi ! Bon, alors là, j'avoue que je ne parle pas allemand ! Je vais nous trouver un taxi, Kablipschinn ! Je vais nous trouver un taxi et cow-boy ! La prochaine fois, on parlera un peu plus à propos de cette chose que vous avez mentionné plus tôt ! Bien sûr, vous deux ! Vous pouvez m'aider avec mon imprimante laser ! Ah, il s'éclate quand même ! Maintenant que j'ai eu quelque chose à boire, je devrais probablement récupérer mon cercueil ! Je vois que vous avez vu un moment ! Samuel, attendez un moment ! Je vois que vous avez eu votre boisson ! Est-ce que vous partez ? Ouais, je me disais que j'allais pouvoir passer un petit peu de temps, les yeux fermés ! Je me suis sécurisé mon cercueil dans un espace de stockage ! Un espace de stockage ? Voyons ! Vous pouvez utiliser mon cercueil pour inviter ! Mon cercueil pour inviter ! J'insiste ! Vous devez être bien reposé avec les challenges qui vous attendent ! J'imagine que j'ai eu une grosse nuit aujourd'hui ! Ça sera une bonne journée de sommeil ! Fantastique ! Suivez-moi ! Le cercueil pour inviter ! Excellent ! Un Smart Coffin ! Un Smart Coffin ! Hey, je me souviens de ce film ! Nous étions tellement heureux de finalement obtenir des représentations ! Je ne suis pas sûr que je puisse rester à regarder des films ! Je ne suis pas sûr que je vais rester ici à regarder des films cela dit ! Il n'y a pas grand chose à faire ! J'imagine que c'est le moment de m'occuper de passer la journée ! Ok, très bien ! Tout ça est très rigolo ! J'aime beaucoup ! Et on a eu un checkpoint ! Parfait ! Tu veux le même cercueil mais que s'il rajoute un PC Gaming ! Alors on est d'accord que pour 2024 la télé faisait un peu vieille ! Mais bon, il faut la caler dans un cercueil aussi ! Alors, on a des nouveautés dans notre journal ! Ah, mais je ne peux pas l'ouvrir ! Si, je peux l'ouvrir ! Est-ce que ça va directement aux nouveautés ? Ok ! C'est des nouveautés sur la journée ! On a écrit notre journée ! Mon cercueil est sur Windows 95 ! L'ami, c'est un peu ça ! Samuel, bonsoir ! J'espère que vous avez bien dormi ! Comme un mort, comme ils disent ! J'espérais garder un peu de petit-déj pour vous, mais ils sont déjà repartis ! Non, pas de problème, je me sens encore plein de la nuit dernière ! Ces goths se jetaient quasiment sur moi ! Je ne suis pas surpris ! Peut-être que je devrais m'inquiéter que certains de mes invités vous suivent jusqu'à chez vous ! Oh mon Dieu ! Si j'avais encore une circulation mortale, je serais brûlant ! Eh bien, j'ai encore moyen de rougir ! Pourquoi est-ce que vous êtes aussi embarrassé, Samuel ? Je pense qu'on devrait juste sauver pour la thérapie, hein ? Ah, j'imagine qu'on va devoir garder ça pour la thérapie ! Est-ce qu'on démarre maintenant ? Si vous voulez ! Non, je suis en train d'avancer ! Allons-y, Doc ! Alors, en avant avec la première question que tous les thérapeutes posent ! Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à moi ? Pourquoi devenir un thérapeute est si important à vos yeux ? Eh bien, je me souviens comment j'étais ! Toujours en colère, affamé et effrayé tout le temps ! Ce n'est pas une manière de vivre ! Quand je vois un vampire qui se comporte comme je me comportais à l'époque, j'ai juste le besoin de leur dire qu'il y a beaucoup plus dans la vie de mort-vivant ! Celle-là est cercueil 15, et toi, Doar, c'était plutôt McCoffing Pro ! D'ailleurs, salut, Doar, je crois que je t'ai pas dit bonjour ! J'espère que tu vas bien ! Es-tu satisfait de ton McCoffing Pro ? Vous, parmi tous les gens, savez à quel point notre race peut totalement se perdre. Chassant les plus faibles, rencontrant les enfants mortels. Je voudrais qu'ils voient leur potentiel. C'est pourquoi je suis ici, je le sais. Ça fait beaucoup de responsabilités à mettre sur vos épaules. Vous avez un air amusé dans les yeux. Est-ce que j'aurais une distorsion ici ? Ah, vous avez de la perception. Oui, peut-être qu'on pourrait dire ça. Comme vous dites que vous êtes ici pour faire en sorte que les vampires voient le monde différemment. Quelle est votre distorsion réalité ? Je pense que c'est un contrôle fallacy. Je pense que c'est un contrôle fallacy, c'est vrai ? Je ne peux pas assume, je ne peux pas décider. Ou partir du principe, je ne peux pas partir du principe que je serais capable d'aider les autres vampires de la manière dont j'ai été aidé. Bienvenue, Samuel. Contrôles fallacies sont difficiles à éviter quand vous sentez quelque chose de très fort. Notre destin n'est pas de transformer tous les vampires que vous rencontrerez, même ceux qui sont vos clients. Vous ferez ce que vous pouvez, et c'est déjà suffisant. Mais je suis intéressé pour apprendre comment vous avez développé ce désir d'aider notre race à trouver une autre manière de penser. Et bien, comme je vous l'ai dit, la fois que je vous ai V-mailed, Vampire-mailed, j'étais vraiment un putain d'enfoiré de sa mère quand je suis devenu un vampire. Quand je regarde en arrière et que je vois quel gros morceau de caca j'étais, je me sens extrêmement embarrassé. Ça me paraît tellement stupide maintenant. On est là à vivre éternellement et tout ce qu'on peut faire est tué. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Est-ce que vous entendez la manière dont vous parlez de vous-même ? Avec tout mon respect, j'ai gagné ces noms. J'ai tué des femmes et des enfants. La moitié des villes fantômes de l'Ouest sont ma faute. Je ne pensais à personne d'autre à part moi. Faites comme si vous étiez mon thérapeute. Si j'étais ici et que je m'appelais moi-même à une grosse pièce de caca, qu'est-ce que vous me diriez ? Labelling. Je dirais que vous faites un peu de labelling. Et je dirais de vous regarder de manière un petit peu plus gentille. Faites preuve de même compassion pour vous-même alors, Samuel. Comment est-ce que vous pourrez arrêter d'être un fils de pute si vous vous traitez vous-même de fils de pute ? Si vous voulez être un guide pour les autres vampires, vous devez apprendre la compassion pour eux et pour vous-même. Maintenant que nous avons mis de côté cette horrible habitude de vous insulter vous-même, dites-moi, comment avez-vous trouvé votre sens des choses ? Et bien je m'enfuyais, le Far West était en train de se terminer et les Pinkerton commençaient à se débarrasser de mon gang. Je me suis caché et j'ai trouvé un groupe étrange de personnes dans l'arrière-pays. Ils savaient que j'étais un outlaw. Un criminel ? Ils savaient que j'étais un criminel mais ils ne m'ont pas jugé pour ça. Ils ne me jugeaient même pas parce que j'étais un vampire. Ils m'ont accueilli comme un ami. Ils ont même partagé leur sang avec moi. Ils m'ont appris comment apprécier la beauté de la nuit et j'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais noté apparemment. Ils m'ont appris à lire la philosophie et comment questionner les choses plutôt qu'avoir peur d'elles. Je pense à eux chaque jour de ma vie mort-vivante. Ils s'étaient eux-mêmes libérés de tous les jugements des temps et ils étaient beaucoup mieux comme ça. J'ai tué des enfants mais c'est bon pour la planète et des femmes aussi. Sinon ça ne sert à rien de tuer juste les enfants. Ça devait être des transcendantalistes du 19e siècle américain. Je suis content d'être mort quand je suis mort. Parce qu'ils n'existent plus désormais. Une fois que ma communauté a fini par mourir, j'ai commencé à marcher. Il y avait autre chose qu'ils m'avaient appris. Il n'y a rien comme faire une balade et penser. J'ai marché dans la nature pendant presque 90 ans et j'ai regardé toutes les grâces et les beautés de mon pays. J'imagine que c'était un peu égoïste. J'aurais dû aider d'autres vampires comme les transcendantalistes m'ont aidé. Et pourquoi ? Pourquoi perdre 90 ans à marcher quand j'aurais pu aider d'autres personnes ? Ça me semble assez évident. J'aurais pu faire beaucoup de bien. Allez bam ! Distorsion cognitive ! Alors, mais votre peut-être est devenu ce qui vous a apporté ce devoir. Vous avez créé une motivation extrinsèque. « Shoals statements » sont une autre distorsion cognitive. Parfois créée par votre propre esprit. La nature ne vous demande rien. Comme il disait tout à l'heure, le cosmos, on n'a rien à foutre d'Andromaros. C'est juste une vue de l'esprit. Même si votre jeu de vrai vient d'un bon sentiment, ça crée une pression inutile. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sous pression ? On reste bloqué sur les jeux de vrai, on procrastine. Et comme vous le savez, on a beaucoup de temps à procrastiner. Vous avez raison. Pourquoi faire aujourd'hui ce que vous pourriez faire le siècle prochain ? Exactement. Les « Shoals statements » suppriment la joie intrasèque de ce qu'on gagne quand on fait des choses. Mais à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on devrait vraiment faire ? Bien sûr qu'il y a des choses que l'on doit faire, mais la nature elle-même nous dit ce qu'elles sont. On invente le reste. Regardez. Laissez-moi vous faire un exercice. Écoutez. Donc il faut qu'on essaie de trouver les « Shoals statements » qui sont une distorsion. Alors, je devrais aller voir le dentiste pour les vampires. Le dentiste pour les vampires. Bien sûr. Vous savez ce qu'ils disent. Si vous avez des mauvaises dents, vous avez du mauvais sang. Non, ça c'est un « Shoals » normal. Ça c'est un « Shoals » normal. Je dois amener Crimson en rendez-vous. Vous avez tourné quelque chose que vous voulez faire en quelque chose que vous avez besoin de faire. Exactement, Samuel. Vous voyez, je ne pourrais pas être plus content de vous. Votre temps dans la nature a clairement été bien dépensé. Merci, je suppose. Merci, je suppose. J'espère que vous traitez cette mortelle mortelle correctement. Mais si vous ne... Enfin, si vous acceptez d'écouter ce que j'en ai à dire, j'espère que vous traitez cette « Lady mortelle » correctement. Ah, merci. S'il vous plaît, demandez-le vous-même. J'imagine qu'elle partagerait son sang avec vous. Vous verrez comme son type. J'imagine qu'elle partagerait son sang avec vous. Vous avez l'air d'être son type. Oh, hold on. J'ai only been in Europe for a couple of days. Je ne vais pas aller... Ça fait seulement quelques jours que je suis en Europe. Je ne vais pas aller... Je ne vais pas déjà sortir avec la petite amie de mon professeur. Et c'est pourquoi je l'ai choisi comme mon partenaire de sang. Et c'est pourquoi je l'ai choisi comme ma partenaire de sang. Samuel, même s'il ne bat plus, vous avez un bon cœur. Je pense que vous serez un excellent thérapeute. On n'a toujours pas vraiment commencé le gameplay du jeu. Ça fait une heure. On va donc du coup arrêter l'épisode là. Et continuer en live, bien sûr. Si vous voulez dire au revoir à la VOD. C'est le moment, je bois un petit coup parce que ça donne soif. J'espère que ce premier épisode de Découverte vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !